18 photos sélectionnées par la direction du parc amazonien pour une exposition au long cours. 18 instantanées qui évoquent avec force les territoires des 4 communes que couvre le parc. Par l'image, nous voulons montrer au reste de la Guyane et au reste du monde l'extraordinaire richesse qui dégage de ces territoires du sud de la Guyane. Pour l'intérêt des photographes, parce que chaque photographe a une spécialité. Il y a des photographes qui sont plus spécialisés dans le milieu naturaliste, dans les photos naturalistes, d'autres plus dans les photos humaines de reportages, d'autres plus dans les photos de structures, de bâtiment. Chaque photographe a sa spécialité, a un peu son œil par rapport à ce qu'il met en valeur à travers ses images. Et donc c'est ce choix-là que nous avons voulu faire. Parmi les photos retenues, celles de Ronan Lietard ont été prises à l'occasion d'une cérémonie organisée dans le village de Loka, un an après le décès accidentel de 14 personnes. On m'a un peu demandé de trouver des photos qui traitaient du territoire bouchinengue sur le Maroni. Donc du coup, j'ai cherché un peu dans mes archives et c'est apparu assez rapidement évident que l'événement que j'avais couvert en 2007, donc ça fait maintenant 10 ans, qui était assez fort. Un Poubaka en fait, une levée de deuil un an après, qui était vraiment, moi, un événement qui m'avait marqué, un événement fort. On voit en fait du public déjà, des gens qui observent les danseurs, les tambours. Et c'est la danse à Ouassa, donc il y a une sorte un peu de battle entre deux personnes qui dansent l'une face à l'autre. Les images de Jody Amiette évoquent Antekumpata et Maripassoula. Dans cette commune, son choix s'est porté sur le bar des sports. Le visage du gérant est illuminé par un éclairage qui procure à la photo une atmosphère particulière. On retrouve en fait un lieu de vie très connu à Maripassoula, qui est le bar des sports. C'est une série qui s'inscrit dans le cadre d'un sujet en fait sur les artisans, les jeunes entrepreneurs, des gens qui ont osé créer leur entreprise dans les lieux, dans les sites qu'on a tendance à dire isolés. C'est un lieu incontournable, c'est un lieu de vie incroyable. Le tenentier est vraiment spécialisé, tout sport confondu, les matchs de foot sont retransmis en permanence. Deux échantillons d'une exposition installée pour au moins deux ans dans l'enceinte du siège du parc amazonien. Elle adoptera ensuite un nouveau format pour être présentée dans différentes communes.